Vous savez, moi je vis dans mon trou, en CERN, et le jour où j'ai eu le prix, où on m'annonçait le prix, j'étais dans un état d'accablement, je venais de faire des choses qui ne sont pas de mon âge, je venais de passer quelques nuits à la machine, à l'accélérateur pour tester un détecteur, et je me disais, jamais plus. Mais jamais plus. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un coup de téléphone qui m'a dit, qui m'a dit qu'il y a un truc que je croyais être un canular de bons camarades. Pour la deuxième année consécutive, un physicien français reçoit la plus haute récompense de ses pairs. Un itinéraire particulier que cet homme hors du commun nous a décrit lors de la conférence de presse qu'il a donnée à Paris. J'ai débuté au Collège de France à l'âge de 24 ans, en sortant de l'école des mines, au labo Joliot, et j'étais tellement ignorant, il m'a fallu un certain temps pour me rendre compte à quel point j'étais ignorant. Ceux qui m'ont connu à cette époque savent que j'étais pas un bricoleur, et que si moi je faisais une chambre à fil, avec un seul fil, elle avait une résolution plus mauvaise que ce qu'il y avait dans la littérature, et plus mauvaise que ce que faisaient les copains. J'étais pas un bricoleur, j'étais pas habile, mais peut-être que j'avais une qualité. Au fond, j'étais un théoricien raté. C'est-à-dire que j'aimais la théorie et j'aimais l'abstraction. Et c'était trop tard pour faire ça à 24 ans. Mais je lisais des livres sur les compteurs proportionnels, sur les compteurs guéguerres et des choses comme ça, et j'ai toujours essayé de comprendre comment marchaient les instruments que j'utilisais. Je considère que pour des physiciens, il peut être extrêmement dangereux de n'avoir à utiliser que les instruments qui ont été faits par d'autres et qui sortent d'usines ou qui sortent de l'industrie. Alors, j'ai essayé de comprendre, et je me rappelle ma frustration à la lecture de certains livres, parce qu'ils étaient aussi difficiles à comprendre que des livres de physique théorique. Ils disaient, ils écrivaient quelque chose, et ils disaient donc, et donc, et moi je ne comprenais pas pourquoi c'était donc. Mais enfin, j'ai fait mes appareils, j'ai contribué à les faire, et je me suis acquis une culture. Les physiciens à ce moment-là étaient enfoncés dans l'analyse de 10 millions de photographies par an, et une armée de personnes qui regardaient ces photographies, et à qui on avait enseigné, si tu vois tel événement, t'appuies sur un bouton. Et on sortait sur ces 10 millions de photos, celle qui était intéressante. On avait envie d'aller plus vite. J'ai donc fait un détecteur de 10 cm sur 10 cm, je l'ai présenté à mes collègues, qui m'ont dit, mais c'est intéressant, dans les endroits chauds, on va mettre ça, vous voyez, c'est une chambre de 10 cm sur 10, on va le mettre dans certains endroits où il y a beaucoup de particules, on pouvait compter 1 million par seconde sur chaque fil, alors qu'une chambre à étincelle de 1 m², vous pouvez faire 100 coups par seconde, point à la ligne. En ce cas-là, ça galopait à toute vitesse, avec un temps de résolution de 20 milliardième de seconde. Donc c'était vraiment une ère nouvelle. Et alors, il y a eu deux catégories de physiciens, ceux qui ont dit, oui, c'est cher, on va le mettre dans les endroits chauds, puis ceux comme Steinberger ou les autres, qui ont dit, on laisse tomber les chambres à étincelle, on fait ça, on fait des chambres de 2 mètres sur 2 mètres, et ils voulaient étudier les phénomènes rares, et ils ne se sont pas dégonflés. Ils ont immédiatement imaginé des dizaines de chambres de grande surface. Nous-mêmes, au CERN, on venait de lancer les anneaux de stockage, et ils ont imaginé un grand détecteur avec près de 100 000 fils. C'était très bien sur le papier, mais ça ne marchait pas. Et pendant une année environ, j'ai travaillé sur les prototypes de ces grandes chambres. On a inventé le gaz magique. On comprenait, mais pas tout à fait. C'est pour ça qu'on l'appelait magique. Un gaz avec 4 composantes, c'était un peu de la cuisine. Mais il était chouette, il permettait des grands gains, et ça marchait avec les amplificateurs existants. Et au fond, ils m'ont donné le prix Nobel. Pudiquement, comme on ne peut pas donner le prix Nobel pour le travail d'une vie, il faut spécifier pourquoi on vous le donne. Ils me l'ont donc donné pour cette petite boîte de 10 sur 10, mais en mettant pour les détecteurs et ce machin-là. Et au fond, je suis persuadé que le comité Nobel a tenu compte des applications pour me donner ce prix. Les biologistes m'ont posé des problèmes. Ils m'ont posé des problèmes. Par exemple, Meuss-Bauer m'a un jour dit « La chambre à fil, c'est dommage qu'elle ne puisse pas marcher pour les rayons X ». J'ai été serré, et deux jours après, je suis revenu en disant « Objection, on peut très facilement faire des détecteurs à rayons X ». Et là, bon, je me suis trouvé devant le problème que de faire un appareil pour les biologistes, ce n'est pas de la tarte. Les physiciens, ils sont là, ils couchent avec l'appareil, ils ajustent et tout ça. Avec les biologistes, il faut tenir compte du fait qu'il y a des jours de haute pression, des jours de bas de pression. Ces détecteurs gazeux sont en communication avec l'extérieur. En général, on fait buller des gaz, et quand la pression extérieure monte ou descend, la pression dedans change, il faut ajuster les voltages. Un biologiste, il ne veut pas en entendre parler. Et finalement, je leur ai fait un appareil automatique. On tourne un bouton, on met le morceau de ras là-dedans, on a une image. Et ils sont mis à publier. Par la suite, l'Institut Pasteur m'a commandé un appareil sur le même principe. Je l'ai livré au mois de mai, et j'ai eu un grand plaisir. Dix jours après avoir reçu l'appareil, alors qu'il n'avait marché réellement que pendant deux jours, parce qu'il fallait qu'il se mette en train, il faisait une publication en me disant « On a vu ce qu'on voulait voir. » Il y a un an, on a rejeté notre papier en nous disant « C'est arbitraire, vous n'avez aucune raison, on n'a pas prouvé. » Et on a vu en quelques heures la preuve de ce qu'on cherchait. J'étais donc absolument enchanté. Il est évident pour moi que certains des détecteurs qui sont en train de monter seront des outils idéaux pour certaines applications en médecine. Par exemple, la radiographie à très basse dose, très importante en médecine. Par exemple, pour les seins. On sait très bien qu'on ne peut pas faire un dépistage systématique et fréquent des cancers dans les seins, parce qu'on va induire autant de cancers qu'on va en découvrir. Par conséquent, le problème clé, c'est la dose. Si on réduit la dose d'un facteur 10 ou 100, on a fait un pas en avant. Les physiciens qui travaillent avec des rayonnements donneront en l'an 2000 à la communauté des détecteurs qui permettront de détecter un rayon X tout seul, avec une efficacité de 100%, avec une précision de 100 microns et dont la coordonnée sera inscrite dans un ordinateur. Et toutes les méthodes qui existent actuellement seront démodées. Et il y a peut-être encore d'autres applications, partout où il y a des rayonnements. Par conséquent, les physiciens des particules n'ont pas à rougir du fait qu'ils sont consommateurs d'argent. Il y a des façons plus stupides de dépenser de l'argent. Les retombées ne sont jamais immédiates quand on fait de la recherche fondamentale. Et dans ce cas précis, on peut voir très rapidement des retombées. Parce que 5 ou 6 ans, ou 10 ans, c'est rien du tout. Alors, j'ai eu la chance d'avoir le prix Nobel avant que des meilleurs détecteurs n'apparaissent sur le plancher et me rendent le mien, celui-là, obsolète. J'en suis enchanté. Merci. Merci.